Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre, donc de votre signe. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, ça peut vraiment vous apporter plus de précision aussi à vos guidances. Donc c'est parti, on va aller regarder votre général, on va aller faire aussi un tirage professionnel, un tirage sentimental, et bien sûr aussi un petit tirage au niveau de vos énergies spirituelles. Donc c'est parti, on va aller regarder en tout premier le conseil pour vous les Gémeaux. Alors c'est parti les Gémeaux pour ce mois de décembre, quel est le conseil pour vous ? On vous parle de changement les béliers, on vous parle de vous connecter à Gaïa, d'être en connexion et en communion avec vous-même. Il y a vraiment cette notion de devoir se recentrer, de se relier à la terre, aux éléments. Il y a vraiment cette envie d'être plus stable aussi dans votre vie sur ce mois de décembre, au niveau de vos énergies. On vous parle d'accepter votre destinée. Ah c'est bien, c'est joli. On vous dit, on vous conseille d'être ok avec ce qui se passe autour de vous, j'entends. Il y a peut-être aussi une notion d'une situation qui doit se régler, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Il y a vraiment cette notion d'accepter quelque chose et de ne plus craindre la tempête. Vous prenez de la hauteur justement. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors vous devez peut-être accepter votre destinée, ça vous dit aussi peut-être d'accepter l'amour. Peut-être que vous êtes plus connecté, plus que la moyenne j'ai envie de dire, à l'amour. Il y a vraiment aussi l'envie de faire les choses, de faire bien, d'être peut-être dans des attentions, d'être plus attentionné, d'être, de recevoir l'amour et d'en donner. C'est quelque chose qui va être très très important pour vous sur ce mois. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous conseille encore ? Alors là j'en ai trop. Encore une. Alors on en a deux. Celle-là, on va la garder en dos quand même. On vous parle d'exprimer encore vos pensées avec la carte des vœux et des souhaits. C'est juste une carte magnifique, c'est pour ça que je ne peux pas l'enlever. Elle est vraiment trop jolie. Elle veut vous dire tellement de choses que ce n'est pas possible de vous la retirer. Je sens que... Alors on va faire comme ça, comme ça. Je vais pouvoir tout mettre. Tac, tac, tac. Voilà. Et celle-là, je vais la laisser ici. Donc en fait, on vous dit clairement que là, il y a vraiment une notion de libération au niveau de vos émotions. Il y a un besoin de communiquer, d'être dans le partage, d'être connecté, d'être connecté et centré. Il y a cette notion de devoir libérer ses pensées, sa parole, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient très très fortement à cœur. En tout cas, ce qui est très très beau et je ne pouvais pas vous l'enlever. Ce n'est pas possible. En plus, elle était là. Donc on a vœux et prières. Donc ça veut clairement dire que vous pouvez réaliser tous vos souhaits. On a vraiment cette notion d'être entendu, d'être dans la connexion de toute façon. Donc être connecté pour vous. Donc il y a vraiment un apaisement très très général pour moi, je trouve. Allez, on va aller regarder du coup avec l'oracle du monde. Je vous mettrai en descriptif, bien sûr, le nom des jeux que j'utilise. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Je sais que ça m'est souvent demandé. Donc je vous mettrai le nom des jeux comme ça au moins. Allez, qu'est-ce qu'on voulait ? Alors là, j'en ai trois d'un coup. Allez, je vais les prendre, vu que c'est la première ligne. On vous parle de communication et d'un accomplissement personnel. Il y a cette notion de chance qui vient à vous. Ça me dit, peut-être que vous avez un besoin de vous recentrer. Et c'est peut-être grâce à une communication que vous allez pouvoir réussir cela. Vous attendez aussi peut-être une communication pour vous accomplir. Mais vous êtes peut-être en train de parler aussi, de dialoguer avec une personne autour de vous, qui peut vous permettre justement cette gratitude et cette reconnexion à vous-même et à vous recentrer. En tout cas, il y a l'accomplissement de sa destinée. On a la peur. Alors que vous avez juste un peu peur. Bon, ça, souvent les gémeaux, vous avez peur d'exprimer vos pensées. Vous le faites. Ce n'est pas que vous ne le faites pas, mais c'est juste que ça vous déplait. Voilà, vous n'aimez pas faire de la peine. Donc du coup, c'est difficile pour vous d'exprimer des fois certaines choses. Ok, on voit que vous êtes juste un petit peu, voilà, vous avez besoin de parler aussi tout simplement de vos peurs et de vos craintes pour que justement, ça soit entendu, compris et accompli. On a la guérison sous la communication. Donc c'est cette communication qui vous emmène à être beaucoup plus en connexion avec vous-même. Donc ça peut être tout ce qui est spirituel, bien sûr, parce qu'on a les pierres. On a aussi cette notion de guérison, de tout ce qui est de l'invisible, si je peux dire ça comme ça. Et on a cette notion de devoir avoir, pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à votre santé aussi. Et peut-être que vous faites certaines démarches aussi pour la santé. Peut-être que vous avez besoin d'être pris en compte par rapport à une problématique de santé. Vous attendez peut-être des papiers par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite ? Alors j'en ai deux. Hop. On a l'harmonie et la tempérance. Tout est une question d'équilibre, parce qu'on peut harmoniser les choses, mais la tempérance montre une forme de lassitude. Donc pour certains, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous crée de l'engouement, de l'envie. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, ça vous ramène à cette carte de Gaïa. Il y a vraiment cette notion de se recentrer avec soi, ses envies, ses besoins. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Et justement, et pour certains, ça peut être aussi vous vous réveiller. Vous êtes, c'est un peu pas la tempête, mais voilà, vous vous réveillez aussi de certaines choses. Et donc du coup, vous avez envie de vous accomplir. Et donc du coup, ça passe par une harmonie au niveau de vos propres énergies, les gémeaux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors là, on vous envoie un pavé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous cette carte de chance, les gémeaux, sur ce mois de décembre, sur votre général. Excès. Oh, excès d'amour. Ouais. Pour excès de chance, on n'en a jamais assez. Ça, je ne dirais pas l'inverse, moi. Excès de chance, on prend. Bon, j'ai l'impression que vous allez être excessivement chanceux sur ce mois de décembre, sur l'amour, une belle rencontre, quelque chose qui vous porte dans le cœur. Ouais, il y a vraiment une excessivité. Peut-être aussi que vous êtes complètement dans l'emballement, là, d'une communication, etc. Alors là, on vous dira, douce manette, on y va, acceptez votre destinée, accomplissez-vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit quand même s'harmoniser pour être bien sûr de ce que vous faites et ce que vous dites. Mais là, il y a vraiment beaucoup de chance qui vient de votre côté, là. Sous la peur. Oh. Vous voyez, vos peurs, vous, la désillusion, la mort, la tristesse, la foi. Oui, vous devez garder la foi, ça, c'est sûr. De suite, sous la peur, on en sort plein. On en a encore deux. Oh, ça me siffle l'oreille, je ne vous dis pas. Alors, et quand ça siffle, c'est que j'entends mes anges, en fait, qui se manifestent à côté. Alors, on a une clé. Là, bon, je ne sais pas pourquoi je la retourne. Je la regarde. C'est la clé. On va regarder après, on va continuer notre ligne. Là, on vous parle de dispute et on vous parle de rupture. Il y a quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu peur. Il y a peut-être... Alors, soit vous avez peur de perdre quelqu'un autour de vous si vous dites certaines choses. Et donc, du coup, c'est la peur d'une rupture, la peur de quelque chose qui ne fonctionnera pas. Pour d'autres, ce n'est qu'une peur qui n'est pas fondée. C'est parce que juste, c'est ce qui vous effraie. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la rupture d'un contrat, de quelque chose comme ça. Là, pour le coup, je vous dirais que c'est peut-être une bonne chose. Parce que, du coup, vous devez vous accomplir vous-même. Vous devez accepter une destinée. On a la clé, en plus, en dos. Allez, encore une ligne sur votre général. Pétard ! Vous me sortez toujours beaucoup de cartes. Alors, on a le sacrifice. On a l'enfant. Alors, on vous dit déjà de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça vous dit aussi que vous avez peut-être certains sacrifices à faire vis-à-vis de vos enfants. Il y a peut-être un enfant qui va vous demander de l'aide. Peut-être d'être plus présent pour un enfant autour de vous, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'une écoute, etc. Il y a cette notion aussi de retrouver de la joie. Pour certains, c'est des nouveaux projets. Peut-être que vous attendez aussi des résultats par rapport à, je vous le disais, à votre santé ou par rapport à quelque chose qui touche aussi aux enfants. Il y a cette notion, en tous les cas, de, pour l'instant, vous attendez cette connexion. Vous attendez de savoir quelque chose. Hop, elle me tombe dans la main. La mort, ok. Là, il y a une situation. Vous décidez d'arrêter de faire quelque chose. Pour moi, je sens que vous ne laissez... Enfin, vous acceptez de ne plus laisser faire une situation. Ou ne plus vous laisser faire. Parce que là, on voit que vous allez vous accomplir en décidant de stopper. La mort, on est... Bon, bien sûr, ça peut parler d'une mort autour de vous. Mais ça peut parler surtout d'un deuil que vous auriez à faire dans le passé. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore un petit peu difficile. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion de fin, d'une fin de cycle. À côté de l'enfant, en plus, il y a vraiment ce côté la mort et la naissance. Donc, c'est vraiment des opposés. On a vraiment... Je ressens vraiment que vous devez accepter une destinée qui est là pour vous. Vous avez très... Vous êtes retenu par des peurs ou par un sentiment aussi. Ou peut-être que vous avez beaucoup donné autour de vous. Ou on a eu cette sensation là, en tous les cas. Ou une personne autour de vous a eu l'impression de beaucoup vous donner. Mais il y a quelque chose qui n'est plus pareil, en fait, ça me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la fidélité. Alors, on est vraiment dans l'amour là. Et on a le voyage. Ok. La richesse en dos. Ok. Donc là, on vous dit quoi ? On vous parle d'une situation où vous êtes très en lien avec une personne. Vous pouvez être aussi attention dans les excessivités. C'est-à-dire, peut-être très exigeant aussi. Vous êtes très relié et raccordé. Si vous êtes en couple, vous allez avoir vraiment beaucoup d'amour, Peut-être quelqu'un aussi peut être très jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui peut être excessif dans son lien. Alors, attention juste à ce niveau-là. Parce que du coup, ça pourrait créer des disputes et des tensions dans un couple. Si vous êtes dans l'excès. L'excès de dire ce que vous pensez, mais dans le mauvais sens du terme. Si peut-être vous partagez doucement les choses, peut-être que ça passera mieux. Mais voilà, il y a quand même cette notion d'excessivité autour de vous. Ça peut être aussi... Vous pouvez être excessivement chanceux sur ce mois. Et pour certains, vous pourriez même faire de belles rencontres. Des personnes importantes. Alors, ça peut être amoureuses. Ça peut être aussi amicales ou sociales de personnes qui vont pouvoir vraiment vous emmener beaucoup de bien-être, d'écoute, d'amour. Vraiment le partage. Voyez, on a encore la richesse qui montre aussi beaucoup d'excessivité. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi d'être quand même dans la tempérance de certaines émotions. Vous allez peut-être être très tranchant. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il y a un besoin de tempérer aussi, peut-être, les choses. Parce que ça pourrait vous emmener à la fin à vous prendre la tête. Après, ça peut être quelqu'un qui a été très excessif. Et donc, du coup, pour certains, vous décidez de partir parce que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Et parce que ça va vous libérer complètement. Exactement. On va aller creuser ça. Donc, voilà pour votre général. On va aller voir le sentimental. Pour vous. Voilà. Allez. Pour... Non, le professionnel d'abord. Le sentimental après. Pour votre professionnel. Qu'est-ce que je vois ? Pour ce mois de décembre, les gémeaux. Allez. On sort les cartes comme ça. C'est fait. Les quatre d'un coup. Alors, on me parle d'instabilité et de, encore une fois, d'un gros bouleversement. Vous voyez ? Encore une fois, la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui impacte fort. C'est vraiment quelque chose d'assez excessif. Dans sa manière, c'est vraiment le bouleversement. Le bouleversement de votre destinée. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné. Pour certains, c'est vraiment le bouleversement de votre vie. Là, vous vous protégez par rapport à ce que vous pensez. Vous ne dites pas où vous protégez ce que vous pensez. Il y a un choix à faire. Il y a des choix, des bons bouleversements, des choix qui vous déstabilisent. Ok. On a la clairvoyance. Alors, du coup, est-ce que c'est dans ce milieu-là ? Vous travaillez dans la clairvoyance et c'est dans ce thème-là que vous devez être plus connecté. Peut-être que vous avez du mal à vous canaliser. Il y a une problématique à ce niveau-là. Attention, par contre, avec la fatalité au bouleversement, que ça ne soit pas en négatif. On a cette notion, en tous les cas, de voir... Vous devez voir clair dans une situation pour pouvoir être plus centré. Vous êtes peut-être dans une configuration de boulot qui ne vous correspond pas ou plus de la manière dont c'est vécu ou fait actuellement. Parce qu'on a cette instabilité. On a la loi. Il y a quelque chose qui doit être réglé au niveau des papiers. Au niveau de la loi. On a l'hérédité. D'accord. Et on a la fécondité. D'accord. On vous parle d'une situation qui doit s'acter au niveau de la loi, des papiers à régler pour que les choses soient carrées. Pour certains, c'est des acceptations, pour pouvoir faire des formations, des choses comme ça qui peuvent vous apporter plus de clairvoyance dans votre boulot. Il y a cette notion aussi de faire un choix. Le choix de rester ou non dans une société. Il y a l'envie aussi de faire de nouvelles choses. Ça peut être tout ce qui est un retour au niveau de la famille, l'hérédité. C'est aussi tout ce qui est lien de sang, etc. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de peut-être de concrétiser quelque chose avec des gens que vous aimez. On a cette notion aussi de protéger par contre les enfants ou tout simplement son projet. Donc là, on vous dit, vous devez dire ce que vous pensez. Et peut-être pas tout garder. Parce que là, on voit que vous vous protégez. Vous avez ce sentiment de devoir protéger quelque chose de fragile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Trahison. Donc, on vous dit, on vous parle d'une situation qui est plutôt instable. Et vous avez l'impression que vous avez un coup de poignard dans le dos. Vous avez l'impression que ça peut être aussi au niveau des papiers. Les choses doivent être bien claires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cadeau. Oh, ça c'est bien. On a le cadeau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai l'impression que c'est un bouleversement qui... On a le retard. Qui peut être vécu comme un coup de poignard. Mais finalement, qui peut être une bonne chose. Et on a la distance. En dos, on a le retour. Ok. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été peut-être déstabilisant. Pour vous, quelque chose qui vous a peut-être fortement impacté. Peut-être aussi des choses que vous n'aviez pas pensé sur le plan peut-être administratif. En tout cas, il y a un cadeau qui est là pour vous. Malgré tout. Malgré cette fatalité qui est quand même un bouleversement très important. On a cette notion de cadeau. C'est quand même fou. Donc on vous dit vraiment qu'il y a un besoin d'accepter quelque chose qui va venir à vous. Et ne pas contrer ce qui vient à vous. C'est quelque chose de positif. Même si ça crée pas mal, j'ai l'impression, de changement, d'orientation, de la manière dont vous voulez travailler, etc. Il y a cette notion-là, en tous les cas, d'être... Alors ça peut être mal pris autour de vous par rapport à ces bouleversements. Mais vous devez faire ce qui est bien pour vous. Vraiment. On a cette notion aussi de quelque chose qui met aussi du temps à venir. Parce qu'il y a une forme d'indécision. Vous êtes peut-être... Vous hésitez. Alors attention de ne pas laisser passer le train. Si vous avez une opportunité, faites-la. Si c'est quelque chose qui crée beaucoup de bouleversements dans votre vie. Mais qu'à côté de ça, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Et vous vous sentez destiné à ce travail, etc. Ne loupez pas le train. Parce qu'il peut y avoir aussi des contre-temps qui peuvent être négatifs pour vous. Dans le sens où vous voyez dans la carte du train. Enfin, du retard. On voit bien que cette personne arrive trop tard sur le quai de gare. Et le train est déjà parti. Donc ne loupez pas une opportunité qui pourrait être très bien pour vous. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez avoir l'opportunité qui arrive, c'est celle-là. Mais voilà, on est dans cette optique-là. Là, il y a un besoin de... Vous allez bouger. Ça vous demande de déménager. Peut-être pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est dans le déplacement. Vous dites, peut-être que vous hésitez de devoir bouger. Parce que du coup, si vous acceptez un changement au niveau professionnel, ça va créer des bouleversements au niveau des enfants. Donc du coup, vous avez peur du retour, de ce qu'on va vous dire. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'osez pas parce que vous avez peur du coup de poignard dans le dos. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vivez votre vie. La vie, elle est courte et vraiment, il faut faire les choses comme on les ressent. C'est important. Après, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi pour autant. Mais je veux dire, si c'est quelque chose qui vous est dessiné, qui vous tient à cœur, que c'est un cadeau pour vous, il n'y a pas de raison de foncer. Allez, on va regarder au niveau, cette fois-ci, sentimental pour vous, les Gémeaux. Hop, là, on va les mettre là. Au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, on a le renard, ok. On a les, pour parler, les oiseaux. On a cette notion de devoir discuter, mais de faire attention au niveau sentimental de ce que vous dites. Vous vous sentez un petit peu épié. Bon, par contre, magnifique. Il y a quelqu'un qui est dans l'acceptation de l'amour. Il pourrait y avoir la bonne rencontre. Une personne très attentive. Il y a beaucoup, vous avez besoin d'être encore rassuré. Peut-être que vous doutez de la sincérité, peut-être d'une personne ou de personne autour de vous. Parce que les renards aussi, c'est parce que, peut-être, vous parlez de projet, vous allez concrétiser certaines choses. Pour certains, c'est des clés. Donc, ça peut être des maisons, un achat, quelque chose d'important qui est là pour vous, pour vous permettre de faire une évolution. On a le soleil. Magnifique. Vraiment, pour le coup, là, au niveau sentimental, on verra les 100% sentimentales du mois, mais c'est plutôt... Ok, vous avez l'impression que vous devez cacher certaines choses. On vous dit que vous devez accepter de cacher certaines choses. Alors, si c'est vous qui cachez, bon, mais on vous dit arrêtez de vous torturer la tête pour rien, gardez-les, point barre. Là, on vous dit peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont un petit peu cachées. C'est peut-être aussi ça qui fait que vous doutez d'une personne. Vous êtes peut-être en début de relation et du coup, vous doutez un peu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'un commencement, d'un recommencement dans votre vie, d'une personne qui est là, qui a envie d'être chevaleresque, qui a envie d'être là pour vous, qui est là, qui passe à l'action, qui bouge. Vous allez peut-être aussi bouger, évoluer. Il y a peut-être des décisions de vivre ensemble, de s'acter des mariages, des concrétisations, de contrats. Pour vous, au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la femme, non, homme-femme qui importe, mais en tout cas, il y a une femme qui retrouve, ou une personne, quoi qu'il en soit, un homme, qui retrouve du pouvoir, du sex appeal, de la confiance en soi. Alors, est-ce que vous vous doutez aussi parce que cette personne a un côté très séducteur ou séductrice ? Donc, est-ce que du coup, on a deux femmes ? Alors, peut-être qu'il y a des triangulaires aussi, hein. Vous êtes peut-être sur une relation cachée, une relation, une vraie relation. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir une partie de vous que vous cachez. Vous êtes gémeaux, bien sûr, vous avez deux, vraiment, deux pôles, hein, vraiment. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Et on voit que peut-être que vous avez envie, peut-être, de certaines choses plus connectées à vous-même. Mais vous vous contentez aussi, peut-être, d'une situation qui ne vous va pas vraiment et vous cachez certaines informations. On a le serpent qui est là, qui arrive. Et en dos, on a quoi ? On a la carte du... Ah ! Qu'est-ce que je fais, moi, des bêtises ? On a la carte de la tour. Ok. Alors, il pourrait y avoir une personne qui essaye d'être un petit peu piquant, mauvais autour de vous. Ou c'est peut-être vous, en fait, qui fait preuve un petit peu d'attaque. Je pense que vous vous doutez. Il y a peut-être une bonne relation et une mauvaise relation autour de vous. Si vous êtes dans des relations toxiques ou dans des triangulaires. Il y a cette notion... Il peut y avoir une femme aussi. Ça peut être aussi autour de vous. Ça peut être amical. Ça peut être social. Il peut y avoir une rivalité de femmes. Il peut y avoir un choix à faire entre deux femmes. Ou peut-être une femme autour de vous. Peut-être n'apprécie pas une nouvelle relation. Et donc, du coup, on a cette toxicité. Ce serpent qui voudrait un petit peu mordre. On vous dit... Parce que... Votre Dieu, il n'est pas négatif. Hormis de me dire le serpent et ça, tout est magnifique. Voilà. Donc, je sens que c'est plus autour de vous que ça peut poser des problèmes. Ou la peur de quelque chose. Mais en tous les cas, ou il y a peut-être... Vous êtes dans une triangulaire. Et là, c'est encore différent. Mais on a cette notion de devoir accepter ce qui vient. Vous devez accepter une relation, une nouvelle relation. Alors, attention. Accepter, oui, mais pas non plus de la nocivité. Attention à la toxicité autour de vous, les gémeaux. Vous devez passer... Si vous êtes dans quelque chose de toxique, passer à autre chose. Parce que là, vous avez les clés pour tomber sur quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. En prenant le temps de plus discuter, par contre. Et pour d'autres, là, il y a vraiment cette notion d'avancement très, très important pour vous. Il y a quelqu'un qui se recentre complètement. Vous devez dire ce que vous pensez. Là, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est gardé. Il y a quelqu'un qui garde certaines choses. Qui ne dit pas tout. Et peut-être que là, justement, vous allez reprendre aussi du poil de la bête. Donc, voilà. On va aller regarder vos énergies spirituelles maintenant. Donc, plutôt intéressant. Allez. Et sur le spirituel, qu'est-ce que je vois pour vous ? Les gémeaux. Pour ce mois de décembre. Sur votre spirituel. Alors, on a la carte du choix. On vous parle de faire un choix. On a encore un homme. Ça peut être un homme. Ça peut être vous. C'est une personne qui fait preuve de tempérance. Quelqu'un qui doit faire preuve de tempérance. On a la carte du bouquet. Alors, encore une fois, on vous dit, est-ce que vous allez accepter quelque chose ou non ? Est-ce que vous allez vous laisser convoiter ou non ? On a la montagne. On a l'hélice. On a la carte 12. Ah, j'ai mis à l'envers. Alors, qui est la sagesse. On a l'encre. Et on a la femme. Ok. Et en dos, on a le bateau. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre côté spirituel ? On vous dit qu'il y a un petit dépassement à avoir. Il y a un besoin de recentrer, de vous restabiliser, de trouver l'apaisement. Il y a un besoin d'être un peu plus prudent, d'être plus en sagesse. Mais en même temps, de dépasser certains blocages. Ça vous parle d'aller de l'avant, d'ouvrir votre esprit et d'avancer dans votre esprit. Vous allez devoir accepter l'amour, accepter quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus stable. Vous avez besoin de cette stabilité. Elle peut se passer avec une personne autour de vous qui peut vous aider à ça. Ça peut être aussi la personne de votre vie qui peut vous aider à apaiser votre esprit. Vous avez un choix. Le choix de vous laisser tourmenter ou le choix de vous stabiliser. Mais c'est en acceptant une proposition que vous n'allez canaliser vos énergies. Vous devez comprendre, analyser ce qui vient à vous. Une forme d'acceptation. C'est pour ça qu'on parle d'acceptation d'amour, d'acceptation de destinée. Ce n'est pas rien. Donc, il y a vraiment un besoin de faire des choix qui sont bons. Peut-être, c'est prendre du recul aussi par rapport à une situation. Mais vous devez chercher l'apaisement et non pas le conflit ou ne pas fuir non plus une situation. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous. Et merci pour tous vos commentaires bienveillants. Vous ne savez même pas comment ça me fait super chaud au cœur. Vraiment, ça me touche énormément. Donc merci pour le soutien que vous m'apportez. Parce que j'accepte l'amour que vous m'envoyez. Donc merci en tout cas du fond du cœur. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez même vous abonner et même activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois le petit motif pour vous dire que je poste quelque chose. Comme ça, vous ne loupez rien. Et si vous avez envie d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Sous votre vidéo, vous avez le descriptif et vous avez les liens de la boutique du site que j'ai. Donc n'hésitez pas. Si en tous les cas, votre cœur vous en dit, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye !